Salut à tous, c'est Maconior Minou. On se retrouve pour ce nouvel épisode sur les let's play de Pokémon Crystal Ballot. Donc nous sommes désormais à l'épisode 26. Alors je fais une toute petite parenthèse en ce début d'épisode, puisque, comme je l'avais dit dans les anciennes vidéos, ça fait déjà un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu, puisque j'avais enregistré énormément d'épisodes dans la foulée, j'avais enchaîné, 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 donc je m'étais retrouvé vraiment avec beaucoup d'épisodes d'avance. Donc je pensais que ça allait m'enregistrer dans mon organisation, mais finalement, ça m'a plus cafouillé qu'autre chose. Donc, le dernier épisode, le 25, a été le dernier de tout ce que j'avais enregistré. Et d'ailleurs, il a été publié il y a quelques jours, et pour ceux qui suivent, vous avez dû un petit peu vous demander pourquoi, voilà, il y avait autant de différence entre les chiffres que je donnais dans cette vidéo et les chiffres que je donnais un jour avant dans la vidéo actualité. Donc voilà, c'était simplement parce que le dernier épisode, le 25, a été tourné il y a trois semaines, deux à trois semaines. Donc ça fait vraiment, voilà, en trois semaines, ça évolue. Donc voilà, là on repart sur des bases saines. Je vais refaire l'épisode au fur et à mesure. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, vu que ça fait trois semaines qu'on n'a pas joué, je vous replante un petit peu le décor. On venait de battre cette arène. Et donc, voilà, je voulais sortir pour me remettre dans un autre endroit. Et finalement, je ne savais pas que le rival nous attaquait. Donc, nous sommes avec le rival. Donc, c'est parti. Hop, alors qu'est-ce qu'il nous a dit ? Hey, c'est le Badgemin, bien joué. Ok, tu es assez coriace. Enfin bref, accompagne-moi à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu veux me faire ? C'est ici ? Alors, où es-tu, Bobinou ? Il est là. Salut Minette. Enfin, on s'est vu il y a trois minutes. Par ici. Voilà Pépé, j'avais une Minette, comme convenu. Je mets les voiles. Pépé, qu'est-ce qu'il faut la Pépé ? Ok, je vois. Tout le monde a la Minette, tout le monde a écouté. Vous l'avez peut-être oublié, mais j'étudie l'évolution des Pokémon. Ok. Plus je les étudie, et plus les mystères se s'épaissit. Certains Pokémon évoluent, et d'autres pas. C'est ce qui est en si différent les uns des autres. Alors, mon gars, si tu commences à t'arracher les cheveux là-dessus, tu vas vraiment être dépassé par les événements avec les méga évolutions. Et les résurgences, c'est tout bordel. Ça va vous entrer en jeu. On dit que les Pokémon Mirage vivent dans les trois lacs de ciel. Ici, nous pouvons obtenir leurs données, nous pouvons peut-être faire la lumière sur l'évolution des Pokémon. Je n'ai pas de Pokédex, moi. Cela permettra d'étendre la base des données Pokémon pour faire avancer vos recherches. Il y a trois lacs, le hasard veut que vous soyez trois. Par conséquent, vous allez vous séparer pour visiter un lac chaque. Vous m'excuserez encore si la voix est un peu faible. Le travail fait que je tourne cette vidéo en fin de journée. J'essaie de vous la tourner le plus vite possible pour qu'elle soit en ligne le plus vite possible. Parce que j'ai eu un petit retard du à mon travail. Et donc, je suis vraiment très, très fatigué. Je n'ai pas trop la patate. Bob, je veux que tu enquêtes sur l'axe à boire. Il faudra être un sacré décembre arrivé, ok. Il reste en pinette, l'accourage. Enfin, le lac courage. Oh, mais c'est quoi ça ? Bon, petit tremblement de terre, mais rien à bouger. Ça ne doit pas être super violent. Je crois que je vais attendre. C'est ouf, toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un petit camion. Un petit camion en jouet. Cette secousse, elle n'avait rien de naturel. Le pépé. Le pépé, n'importe quoi. Il est arrivé quelque chose. On dit qu'il y a eu une grosse explosion. On l'accourage. Ou quelque chose comme ça. Pépé, je me rends au lac. J'ai un mauvais pressentiment. Mais c'est à moi, le lac courage, le sujet. On l'accourage, je me demande ce qui s'est passé. Donc voilà, ce que je voulais faire dans cet épisode, avant de retourner dans l'intrigue du lac, c'était... C'était, alors je recherche un petit peu les touches. C'était en fait, déjà, aller se soigner. C'était juste là. Et en fait, dans les commentaires, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé d'une manoir vestigion, je crois que c'est ça. Je crois que c'est tragédienne, si je me souviens bien. Et donc, je vais aller faire un petit saut, là. Cet épisode sera tourné vers ce manoir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne me suis pas renseigné, donc... Ça va être vraiment la surprise. Je suis passé à côté, visiblement. Donc, ça devait être un petit peu caché. Donc, on va prendre KFC. On fait vol. Vestigion, c'est... Je suis assez content quand même de se reprendre sur l'esprit, parce que... J'étais resté un petit peu sur ma faim. Voilà, vous savez, vis-à-vis de l'histoire. J'ai envie de savoir ce qui se passe aussi. C'est pour ça que c'est assez frustrant, parce que... Voilà, quand on est tout seul, on a sa console, sa cartouche. On avance, on ne se prend pas la tête. Et le jeu peut être touché en très beaucoup de temps. Vestigion, on va dire que c'était au nord. Petit mon vestigion, comme ça-ci. Je ne sais pas trop si c'est par là. Alors, on va prendre une petite carte. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je me souviens, c'était quoi les petits points qui clignotaient, mais ça a l'air d'être les derniers endroits qu'on a visités. Mais le marre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire regarder un petit peu sur internet, parce que je n'ai pas envie de perdre trop de temps. Au nord de la soirée, on va se venir dans la soirée. Je rentre là, j'ai fait un petit tour sur Pokémon Go. J'ai fait une petite chasse là, et c'était un truc de fou. Alors, il n'y a pas énormément de Pokémon hyper rares qui pop, mais je me fais violer. En ce moment, c'est les Soporifiques. Il y en a partout, mais vraiment partout. J'ai eu aussi une chier d'Evoli. Genre, facilement une quinzaine d'Evoli, donc je suis assez content. Bref, c'est sympa. J'ai eu aussi beaucoup de Mélophée. Je ne sais pas, c'était la journée, il y avait des Mélophées plein dans la ville. Pokémon. J'avais jarté le Pokémon qui a des coupes. On va lui remettre dans le coup, je crois que j'allais, je le mettrais au petit pingouin. Alors, à la place de... Ah, basse au Pélu. Il y a aussi, hier, la vidéo qui est sortie, le dernier trailer sur Pokémon Soleil et Lune. Avec Goopix de glace, Sablé Rôte, glace, franchement, épique. Le trailer, c'est un truc de fou. Je veux dire, il n'y a rien... Enfin, tout, les oiseaux, machin, j'ai tout kiffé. Il n'y a vraiment que le noix de coco où ils ont craqué. T'as l'impression que, sur tout ce qu'ils font, il faut forcément qu'ils craquent sur un truc. Qu'ils fassent n'importe quoi sur un truc. Donc, sur le premier trailer, c'était le dragueule, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et là, ça a vraiment été, pour le coup, le noix de coco. Enfin, en forme d'aloi, n'importe quoi. Une espèce de girafe, là, avec le noix de coco au cul, c'est n'importe quoi. Et là, je crois qu'on est arrivé au manoir. Je n'ai pas, ok. Huile, ok. Je pense que, donc là, je vous parlais des nouveaux Pokémon, alors je rentre dans le manoir. Et je pense que je vais faire, vraiment, bientôt, une vidéo qui parle un petit peu de toutes les nouveautés qu'on a pu avoir. Alors, ça risque d'être, je vais peut-être faire plutôt une petite série de vidéos, puisqu'il y a quand même énormément d'infos, quoi. Rien que le dernier trailer, les gardiens, les machins, les tag-Z, je ne sais pas quoi, la capacité Z, je ne sais pas quoi. Il y a vraiment du gros bordel. Donc, ce que je pense, c'est que j'en ferai une, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas vous donner de date, de toute façon, ça ne sert à rien. Je ferai à l'envie, et aussi en fonction du temps que j'ai. Et c'est peut-être ce qui poserait le plus de problèmes. Par contre, n'hésitez pas, dans les commentaires, donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier trailer, des formes Aloha, enfin Aloha, 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 pardon. Des formes Aloha de Goopix, de Sablette, tout ça. Donnez-moi votre avis, parce que c'est... Moi, personnellement, j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'ils font vraiment très fort pour ces versions. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer, parce que ça va être vraiment épique. Alors, du coup, on rentre là-dedans. Et qu'est-ce que ça va être ? Bon, déjà, la musique est bien glauque. Est-ce que c'est des spectres ? On va fuir, parce que... On dirait qu'ils nous regardent. Pourquoi la statue ? Énorme. La musique est vraiment extra. Juste pas pourquoi, mais en fait, cette ambiance comme ça, de restaurant, ça me fait penser un petit peu à l'hôtel de Shining. Un film que j'adore. C'est juste. Il faut savoir tuه. C'est plus ça de flux. Ils sont encore en Bon écoutez, bougez pas, je vais boire un tout petit coup, ça va peut-être me réveiller un petit peu. Bon, ça fait du bien, on va aller en haut, on va aller à gauche, vieux gâteau, ça fait pas vieux gâteau. C'est dans la poche soin, coucou, n'importe quoi, tout. Il soigne tous les problèmes de statut d'un Pokémon. Bien. Un petit total soin. Donc ici, rien, on va aller d'abord à droite. Je ne sais pas trop quoi penser de... de cet endroit en fait. Ça se trouve, il n'y a rien dedans en fait. C'était juste pour voir le côté un peu maison hantée. Bon après, il y a Pokémon Spectre, ça c'est cool. C'est bon savoir. Petite plaque ombre des familles. Une sensation maléfique, on dirait qu'elle nous regarde. On peut faire dodo ? On ne peut pas faire dodo. Je suis assez déçu, il pourrait mettre plus de choses dans les poubelles quand même. Clonage. Bon, 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 bah écoutez, c'est tout ce qu'il y a à faire dans ce manoir. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Bon, bah voilà, à part se faire chier avec des Phantominus, on n'a pas gagné grand chose ici. On va donc tracer et on va se retrouver pour aller au lac. Est-ce qu'on peut voler directement dans la forêt ? Je ne crois pas. Mais on va essayer quand même. On peut, c'est cool. Donc le lac Courage est ici. Là, on a le lac Vérité. On sort Balek. Et donc on va aller à Verschamp. Mais je crois que ce n'était pas Verschamp qu'il fallait aller. On va aller à Verschamp. On va aller à Verschamp. On va aller à Verschamp. Ok, donc je n'ai vraiment aucun Pokémon avec des capacités. Ça fait plaisir à voir. Je crois que c'est tout en haut Je me souviens on avait suivi le sbire la dernière fois Je crois que c'est là Et bien allez Ecoutez vu qu'on va attaquer l'intrigue L'intrigue du lac Je pense que ça vaut peut-être pas le coup D'y attaquer tout de suite Et puis de devoir couper en plein milieu D'un petit brin d'histoire Donc ce que je vais faire c'est qu'on va couper l'épisode tout de suite Alors ça aurait été un épisode assez court Mais c'est pas grave ça aurait été l'épisode du manoir Et voilà Ça m'a permis de me remettre un petit peu dans le bain Et on sera un peu plus opérationnel pour la prochaine fois Donc vous faites toujours Comme on a dit A savoir le petit pouce Si vous avez aimé Vous pouvez partager Vous partagez aux gens qui peuvent aimer Pokémon Vous vous abonnez toujours Pour voir la suite des vidéos La suite des Let's Play et de nouvelles vidéos Puisqu'il va y avoir de nouvelles vidéos qui vont sortir Et surtout Laissez-moi un commentaire Donnez-moi votre avis Sur ce Let's Play Donnez-moi votre avis Sur les dernières infos Qu'on a eu Sur Pokémon Soleil Et lune Et moi je vous dis A la prochaine Portez-vous bien Musclez-vous bien Bye bye Musclez-vous bien